Musique Shalom bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons vraiment le Seigneur en ces jours merveilleux qui nous donnent vraiment de pouvoir prier ensemble afin que le Seigneur continue de nous assister en toutes choses pour la seule gloire de son Saint Nom. Je dis infiniment merci aux parents spirituels qui nous donnent cette opportunité aujourd'hui et merci à Impact TV que la grâce de Dieu continue de les assister abondamment dans le beau et précieux nom de Christ Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons prier pour la réconquête du territoire national. Mais avant d'aborder vraiment ces points de prière, nous allons lire quelques passages qui vont vraiment nous aider à pouvoir avancer ensemble dans le beau et précieux nom de Christ Jésus de Nazareth. Donc, nous allons lire premièrement dans le livre de Genèse, chapitre 11, et le verset 6. Il est écrit « Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, nous sommes vraiment convaincus et certains que si nous sommes en accord, véritablement, nous ferons des exploits et nous ferons de grands progrès réellement. Le peuple burkinabé doit se lever en tant qu'un seul homme, avec une même pensée et avancer ensemble. Si nous nous tenons tous en tant qu'un seul homme, avec un même langage, avec une même vision de reconquérir notre nation, ce sera plus facile pour nous de pouvoir avancer pour la gloire de Dieu et nous serons à ce moment-là instopables si nous avons le même langage. Voilà pourquoi la parole nous décrit ici clairement quand Dieu a vu ce peuple en ce temps. Parce qu'ils étaient véritablement unis, ils avaient le même langage. Donc, Dieu dit que rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est très important pour nous de nous engager dans la même direction, de marcher main dans la main, de marcher vraiment la tête haute ensemble en combattant ce combat, en nous assurant chacun entre nous que nous combattons réellement pour avoir la victoire. Et déjà, nous pouvons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 18, et le verset 19. La parole de Dieu nous dit là, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, notre Père céleste qui est dans les cieux va nous accorder cette chose-là. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, je voudrais une fois demander aux frères et aux sœurs de s'accorder avec moi en cet instant afin que nous supplions vraiment le Père, que nous prions ensemble en demandant sa faveur, en demandant sa grâce pour que nous puissions retrouver la quiétude, la paix, la sécurité pour cette nation. Il suffit que nous nous accordions réellement, prions avec foi, prions avec détermination, soyons convaincus que Dieu il nous entend, que Dieu il nous répondra toujours, chaque fois que nous nous adressons à lui dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je vous exhorte les uns et les autres, vous tous qui êtes en contact avec moi, que nous prions avec foi et croyons de tout notre cœur que le Seigneur il nous répondra, il nous répond et il nous répondra toujours. Et le troisième verset que nous allons lire se trouve dans Jérémie chapitre 29, le verset 7. qui nous dit que recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, je vous encourage, bien-aimés frères et sœurs, peuples merveilleux de Burkina Faso et tous ceux qui sont en contact avec nous, nous devons réellement prier pour cette nation. c'est vous et moi, c'est nous, fils et filles, nous devons réellement prier pour cette nation. Si Dieu nous a donné cette nation, c'est à nous réellement de nous lever comme un seul homme, invoquer notre Dieu, prier réellement, demander le secours de Dieu. Rien n'est au-dessus de notre Dieu. Nous sommes convaincus qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchis et toutes langues confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi nous allons réellement nous accorder en cet instant, ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée et prier, invoquer. Nous sommes convaincus que la victoire est certaine si nous continuons dans ce sens et si nous nous accordons à crier à Dieu. l'éternel Dieu répond toujours et nous allons voir réellement que la puissance de Dieu va se manifester afin que la sécurité soit totale dans tout le pays, dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous allons ensemble proclamer une déclaration qui a été faite. Vous voyez, dans chaque pays, quand nous lisons la parole de Dieu, quel que soit le combat, le peuple avait toujours les regards sur l'homme de Dieu qui est en contact, qui vit dans l'intimité avec Dieu et qui donne les directions divines avant que le peuple avance. Et aujourd'hui, Dieu nous a accordé un homme, un homme qui est dans l'intimité avec le Père et cet homme qui est le docteur Mamadou Philippe Carambric, il a fait une déclaration puissante, une déclaration forte et je voudrais ce matin vous inviter ensemble, que cette déclaration-là, nous la faisons ensemble et que chaque fils et fille de ce pays, nous puissions la faire régulièrement, matin et soir, dans le précieux nom de Jésus. Cette déclaration, c'est laquelle ? Il a déclaré nous combattrons et nous vaincrons. Nous combattrons et nous vaincrons. voilà pourquoi je voudrais vous inviter en cet instant que nous nous lévons tous, que tous les fils et les fils de ce pays se tiennent avec moi et que nous déclarons cela de tout notre cœur, matin et soir, que dans les casernes, les militaires, les FDF, déclarer le matin et soir, les VDP, déclarer le matin et soir, dans chaque lieu de culte, déclarer le matin et soir, nous combattrons et nous vaincrons dans le beau et précieux nom de Jésus. Donc, tenez-vous avec moi, déclarons cela de tout notre cœur, oui, que nous combattrons et nous vaincrons dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Seigneur, je te remercie. Merci pour cet instant. Merci pour ces frères et soeurs qui sont en accord avec moi pour déclarer réellement ce peuple merveilleux de Burkina Faso se tiennent avec moi en tant qu'un seul homme et nous déclarons ce matin que nous combattrons et nous vaincrons dans le puissant et glorieux nom de Christ Jésus de Nazareth. Nous déclarons de tout notre cœur, c'est notre déclaration de foi. Seigneur, en ton nom, Christ Jésus, que nous déclarons fermement ce matin que nous combattrons et nous vaincrons et nous vaincrons. Que dans les casernes, les FDS déclarent, vraiment, nous combattrons et nous vaincrons. Que les VDP déclarent, nous combattrons et nous vaincrons à tous les niveaux. Vraiment, nous déclarons avec foi, nous combattrons et nous vaincrons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer vraiment ce matin, à déclarer ce matin dans le livre de deux chroniques, le chapitre 20, le verset 6 de chronique, chapitre 20, le verset 6. Il est écrit et il dit « L'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux ? » Et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui a amen la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? Seigneur Dieu, nous prions ce matin et nous reconnaissons que tu es le Dieu de cette nation et à qui nul ne peut résister. Seigneur, nul ne peut résister à toi. Voilà pourquoi nous nous tenons ce matin en tant qu'un seul homme dans ce pays pour proclamer, pour prier et dire Seigneur que nul ne peut te résister. C'est toi qui as établi cette nation. C'est toi qui as créé cette nation. C'est toi qui es le Dieu de cette nation et nous sommes convaincus Seigneur que tu es dans ce pays et personne ne peut perturber ce pays car tu es ici dans ce pays. C'est toi qui conduis ce pays. C'est toi qui bénis ce pays. C'est toi qui dirige ce pays. Nous te disons merci Seigneur pour ta présence, pour la paix que tu donnes à ce pays-là dans le précieux nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons encore élever la voix et nous allons déclarer ce matin 10 merci au Seigneur parce que dans ce pays dans ce pays-là le Seigneur a établi un homme pour diriger ce pays. Donc le chef de l'État rendant grâce à Dieu c'est le choix de Dieu. L'homme que Dieu a établi sur cette nation Dieu le soutiendra Dieu le conduira Dieu le protégera dont élevons la voix bénissons Dieu et proclamons-le ensemble dans le précieux nom de Christ Jésus. Seigneur Dieu nous te bénissons Père dans le glorieux nom de Jésus Christ de Nazareth que l'homme que tu as choisi pour diriger ce pays ça vient de toi c'est toi qui l'as établi c'est toi qui l'as choisi voilà pourquoi ce matin nous élevons la voix pour te dire merci pour être reconnaissant à toi Père parce que c'est toi qui as choisi cet homme là pour l'établir sur ce pays pour le conduire et nous avons foi que toi le fait que c'est toi qui l'as établi nous avons la certitude que tu es avec cet homme tu conduis cet homme tu bénis cet homme tu le protèges tu es son soutien tu es son conseiller tu es sa lumière tu es sa protection et il ne faillira pas nous déclarons de tout coeur le peuple burkinabé se tient avec moi comme un seul homme pour déclarer que cet homme ne faillira pas à sa mission il ne faillira pas il ne faillira jamais et nous déclarons qu'il est inébranlable il est instoppable il est imbattable dans le puissant et glorieux nom de Jésus Christ de Nazareth merci Seigneur donc nous allons continuer bien aimé frères et sœurs à déclarer que tous ceux qui sont autour de lui tous ceux qui sont autour de lui pour l'aider dans sa mission nous allons prier pour eux tous les conseillers tous ceux qui sont autour de lui qui le conseillent nous allons élever la voix et nous allons demander la faveur de Dieu que l'esprit de Dieu le conduit parfaitement que l'esprit de Dieu le guide réellement dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus de Nazareth prions frère Seigneur Dieu puissant et des grâces nous élevons la voix ce matin pour demander ta faveur sur la vie de tous les conseillers qui sont autour du président du Fasso père des grâces que ta faveur soit sur eux que ta main vraiment soit sur eux que ton esprit les conduit parfaitement et que ces hommes soient des hommes attentifs à ta voix que ces hommes se laissent conduire par ton esprit que ces hommes soient réellement Seigneur vraiment des hommes soumis à toi Seigneur conduits par toi et puissent prendre des décisions qui vont amener réellement Seigneur cette nation là à marcher vers sa victoire vers la délivrance vers la restauration vers la reconquête totale dans le glorieux et puissant nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Nous allons encore ensemble élever la voix Nous allons recommander ceux qui sont au front les FDF et les VDP quelle que soit la personne quelle que soit sa manière de soutien nous allons élever la voix comme cette déclaration dont j'ai dit tout à l'heure que ces FDF et les VDP font de ça leur quotidien en déclarant de tout leur cœur véritablement chaque jour matin et soir nous combattrons et nous vaincrons donc élevons la voix prions pour eux que le Saint-Esprit les conduit dans cette direction de cette manière et que cette déclaration là soit une déclaration pour toute la nation en tout lieu dans le puissant nom de Christ Jésus prions Père de gloire nous prions et nous crions à toi Seigneur afin que tous ceux qui sont au front se tiennent réellement comme un seul homme vraiment avec le même langage avec la même prière partout dans le pays partout sur le front que les FDF se tiennent réellement en comptant sur toi en s'appuyant sur toi en déclarant fermement tous les jours matin, midi et soir en déclarant avec foi que nous combattrons et nous vaincrons nous combattrons et nous vaincrons dans le puissant nom de Christ Jésus nous combattrons et nous vaincrons nous combattrons et nous vaincrons que cela soit manifeste que cela soit appliqué par les FDIS que cela soit appliqué par les VDP que cela soit appliqué par toute la nation que toute la nation se tienne pour faire de cette déclaration vraiment une prière puissante une prière commune que ce langage-là reste en commun vraiment pour tous les Burkinabés et pour tout ce qui prie pour cette nation dans le glorieux et puissant nom de Christ Jésus Amen nous allons continuer bien aimé frères et sœurs et nous allons lire dans 2 Corinthiens le chapitre 10 le verset 5 nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 5 il est écrit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ donc bien aimé frères et sœurs nous allons encore prier ensemble ce matin dans le nom de Jésus tout raisonnement qui ne construit pas tout raisonnement qui n'est pas là pour la reconquête du national tout raisonnement qui s'oppose à la victoire nous refusons cela dans le nom de Jésus donc élévons ensemble la voix et prions le Seigneur au nom de Christ Jésus Seigneur Dieu puissant et de gloire en ton nom Jésus de Nazareth nous nous opposons ce matin à tout raisonnement qui est contraire à la victoire tout raisonnement qui s'oppose à la reconquête vraiment du territoire national tout raisonnement qui n'est pas constructif tout raisonnement vraiment qui n'est pas qui n'est pas de toi Seigneur tout raisonnement qui s'oppose à la reconquête tout raisonnement qui s'oppose à la victoire tout raisonnement qui ne construit pas cette nation là nous nous opposons à cela et nous renversons totalement ces principautés, nous renversons ces hauts lieux, nous renversons ces barrières, nous renversons ces pensées négatives, ces raisonnements négatifs sont détruits dans le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons lire dans Esaïe, Esaïe 14. Esaïe 14, le verset 24. Esaïe 14, le verset 24. Il est écrit, c'est 24 au 27, « L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai la Syrie dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes et son zouk leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leur épaule. » Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera ? Sa main est étendue, qui la détournera ? Bien-aimés frères et sœurs, nous allons élever la voix ce matin, proclamons-le. La main de Dieu est étendue sur notre nation. La main de Dieu est étendue sur le Burkina Faso, il n'y a personne pour la détourner. Personne ne peut s'opposer à sa volonté, personne et rien. Donc, élévons la voix, bénissons le Seigneur, proclamons cela de tout notre cœur, dans le glorieux nom de Christ Jésus. Seigneur Dieu puissant et des grâces, nous te bénissons ce matin, parce que ta main est étendue sur ce pays. Tu as étendu ta main sur ce pays, tu as pris une résolution et il n'y a personne pour s'opposer à ta volonté, pour s'opposer à la paix dans ce pays. Il n'y a personne et rien pour s'opposer à ta décision, Père. Voilà pourquoi nous te bénissons Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions, Père de gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur Dieu puissant, Seigneur Dieu de gloire, nous te remercions, nous te bénissons Seigneur, à toi l'honneur, à toi la magnificence, puisque ta main est étendue. Sur cette nation, nous ne pouvons que te dire merci, nous ne pouvons que te louer, nous ne pouvons que t'honorer, parce que Seigneur, ta main est étendue sur ce pays-là. Et nous te donnons toute la gloire, soit béni Père des grâces, soit magnifié Seigneur, soit exalté Père, dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons élever la voix, bien-aimés frères et sœurs, afin que, vraiment, Dieu suscite davantage des hommes et des femmes, jour et nuit, qui continuent à intercéder, à proclamer pour cette nation, parce que la main de Dieu est étendue, et personne ne pourra la détourner. Dieu a déjà pris une décision de restauration, de réconquête, de victoire. Vraiment. Donc, nous allons prier que Dieu suscite davantage des hommes et des femmes dans cette nation, dans leur maison, dans leur chambre, et qui continuent, vraiment, d'implorer la grâce de Dieu dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions. Père de gloire, nous te bénissons Seigneur, et nous implorons ta grâce ce matin, dans ce pays, vraiment que dans ce pays que tu suscites des hommes, des hommes et des femmes qui se tiendront, vraiment Seigneur, dans leur maison, dans les églises régulièrement, à continuer à proclamer cette victoire qui est assurée par l'avance. Nous sommes convaincus, Père, tu as déjà pris une résolution, tu as déjà étendu ta main sur cette nation, tu as décidé, vraiment Seigneur, pour la restauration, la délivrance totale, la réconquête, vraiment Seigneur, vraiment de ce pays, nous te bénissons pour cela, et que vraiment Seigneur, dans chaque maison, que tu suscites des hommes et des femmes qui vont continuer à implorer ta faveur, à implorer ta grâce, à implorer, vraiment Seigneur, ta présence, afin que cette victoire, de jour en jour, nous commençons à vivre cette victoire dans les villages, dans les provinces, dans le précieux, non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore élever la voix et bénir le Seigneur pour toutes les personnes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui ont donné, vraiment, qui ont tendu leurs mains vers notre pays, vraiment, pour la restauration du territoire national. Prions que Dieu bénisse ces sources de bénédiction, que Dieu bénisse ces nations, ces personnes, vraiment, qui ont étendu leurs mains vers notre pays pour les aider. Donc, élévons la voix, prions vraiment que Dieu bénisse ces personnes au nom de Jésus. Seigneur, Dieu puissant, nous prions pour vraiment bénir toutes les personnes, que ce soit, Seigneur, à l'intérieur ou à l'extérieur, tous ceux-là qui ont été une aide pour notre nation. Seigneur, Dieu puissant, nous prions que tu les bénisses. Vraiment, que ce qu'ils ont donné pour soutenir ce pays-là soit vraiment une source de bénédiction pour eux. Bénis-le, Seigneur, en retour, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Dieu, puissant et de grâce, dans le glorieux nom puissant de Jésus. Amen. Donc, nous voulons dire merci au Seigneur Jésus pour ce moment qui nous donne vraiment de prier. Avant de terminer, cette déclaration qui a été faite par le docteur Mamadou Philippe Karambiri, qui est une déclaration forte, une déclaration puissante, j'aimerais encore vous rappeler que ce soit les médias, que ce soit le peuple burkinabé, tenons-nous tous debout, tenons-nous comme un seul homme. Faisons cette déclaration, nous combattrons et nous vaincrons. Nous combattrons et nous vaincrons. que cela soit notre quotidien, partout, en tous lieux et nous allons voir la gloire de Dieu dans le précieux nom de Christ Jésus. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada